Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour l'année 2022. Donc on va regarder de manière très globale la tendance pour vous, avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations, pour compléter un petit peu vos énergies. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez c'est parti ! Scorpion, ascendant scorpion, lunant scorpion pour cette année 2022. Pour les scorpions en 2022. Qu'est-ce que sont les énergies pour les scorpions ? Vous avez la calcite bleue. Dépensez calme et stabilisé, ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. On vous parle ici d'apaisement. Bon, très bien. Alors, on vous parle de votre capacité à voir les choses de manière très simple, très limpide. J'ai l'impression que vous allez retrouver peut-être plus de fluidité dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de réfléchir, d'avoir des pensées beaucoup plus apaisées, des réflexions plus posées, plus sages peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous parle de soulagement, d'apaisement. Il y a peut-être des situations aussi qui se règlent, en tout cas durant cette année 2022, où vous allez être peut-être moins stressé ou préoccupé que vous avez pu l'être cette dernière année, en tout cas en 2021. Voilà, on vous dit ici, avec ce message-là, que du coup, l'interaction avec les autres va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Ok. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour l'année 2022. Pour les scorpions. Ok. Vous avez l'esprit de la marmotte qui vous dit, il est temps de lâcher prise. Ah bah oui. Alors, ici, on vous invite à lâcher prise sur ce qui vous tracasse, sur des pensées peut-être récurrentes, des pensées négatives, des choses ici, peut-être sur un état d'esprit général, un état d'esprit un petit peu négatif, un petit peu contrarié, comme des contrariétés, ou des choses qui ont tendance à revenir régulièrement. En deck, ici, vous avez l'esprit du dindon qui vous dit, donnez avec grâce et gratitude. Ce qui va être intéressant ici, c'est que, moi, j'ai l'impression que vous allez, durant cette année, vraiment faire preuve d'ouverture, vis-à-vis des autres, dans votre façon de vous ouvrir, dans votre façon aussi de remercier pour ce que vous avez, dans votre façon de voir les choses, tout simplement. de pouvoir reconnaître, finalement, l'abondance dans votre vie et de pouvoir lâcher prise sur toutes les contrariétés, toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses qui, peut-être, jusqu'à présent, vous ont, vraiment, vous ont malmené ou vous ont contrarié. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Un changement de regard sur la vie, peut-être, vous allez prendre la vie aussi du bon côté et relativiser beaucoup plus sur tout ce qui coince, en tout cas, sur les petits obstacles ou les défis à relever. On va regarder ici un message de l'oracle Béline, pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah oui, là, vraiment, il y a... Pour moi, je sens vraiment l'apaisement, mais plutôt comme un soulagement, comme quelque chose qui... Ça y est, je me sens moins tracassée, moins préoccupée, ça va mieux. J'arrive à prendre du recul sur les choses, j'arrive à mieux gérer les situations. Voilà, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous lâchez quelque chose aussi, peut-être. On lâche prise sur quelque chose. Eh, eh, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous voyez, vous avez la carte de la paix ici, avec l'oracle Béline. La paix, c'est vraiment la paix, quoi. La tranquillité. Vous lâchez la grappe, dans le sens où ça y est, vous arrêtez peut-être de ressasser des choses du passé, ou en tout cas de ressasser des façons de penser qui finalement ne mènent à rien, à part à nourrir une sorte d'anxiété, ou à nourrir une colère, ou une frustration. Là, il est question... Pardon. Il est question de trouver la paix, de trouver l'harmonie, la sérénité, et de se sentir totalement, voilà, soulagé et apaisé. Alors, ici, on vous rappelle que vous avez du soutien, que vous aurez certainement des personnes autour de vous qui vont vous appuyer, qui vont vous soutenir. Il peut être question aussi d'aide, peut-être providentielle, vraiment des choses qui arrivent comme ça dans votre vie, des occasions, des opportunités, qui vont vraiment, en tout cas, vous être d'un grand soutien et d'un grand secours par rapport à certaines difficultés. Ça va vous aider aussi à trouver la paix et à lâcher prise sur une situation qui générait beaucoup de stress et d'angoisse, de ce que je peux ressentir ici. Allez, on va regarder un message de l'oracle, les portes magiques de l'univers, pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, et lune en scorpion. Vous avez le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, c'est intéressant parce que là, on vous rappelle que votre corps vous délivre des messages, c'est-à-dire que vous pourriez recevoir des signes au travers de votre corps. Il va être intéressant pour vous ici de vous reconnecter à votre santé, à votre état physique, votre état du corps, de façon générale, parce que vous pourriez avoir des petits soucis. Alors, soit des petits soucis, des petites douleurs, des petites problématiques passagers. Ici, moi, ce que je ressens, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, si vous n'écoutez pas suffisamment votre corps qui vous invite à prendre soin de lui, à vous reposer peut-être, à vous ressourcer et à ne pas trop dépasser vos limites, là, vous pourriez être confronté à des situations qui pourraient vous stopper un petit peu dans votre élan. Par exemple, vous savez, des douleurs, des maux de dos, des sciatiques, parfois, on peut avoir des choses comme ça qui tombent d'un seul coup. On se demande pourquoi et comment et au final, c'est le corps qui parle. Donc, le corps a des choses à vous dire et il va s'exprimer durant cette année 2022. En tout cas, le plus important pour vous, c'est de trouver la paix, de trouver la sérénité. Ici, j'ai l'impression qu'il est question de pouvoir se pardonner à soi-même, peut-être de se pardonner des choses, des erreurs du passé ou des situations, en tout cas, qui vous ont mis, qui vous ont généré pas mal d'anxiété, pas mal de stress, ces derniers temps. Là, on sent qu'il y a un besoin de retrouver une forme de sérénité, de calme pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir prendre soin de soi aussi. l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous avez besoin de trouver un juste équilibre, de trouver la paix en vous pour pouvoir être capable de donner, pour pouvoir être capable d'être vraiment, vraiment de pouvoir être en capacité, justement, de vous ouvrir aux autres et de pouvoir donner aux autres. Donc, il y a quelque chose, moi, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, en 2022, ce sera vraiment une année qui va vous permettre de guérir sur pas mal de choses mais surtout de vous connecter, de vous reconnecter à vous, à votre corps pour pouvoir prendre soin de vous parce que vous serez la priorité durant cette année 2022. Voilà. Il y a un besoin de trouver la paix, de trouver un juste équilibre ici pour pouvoir se sentir prêt et prête à s'ouvrir aux autres. Voilà. Là, vous n'allez pas pouvoir faire tout en même temps. C'est d'abord, vous prenez soin de vous et ensuite, une fois que vous vous sentez centré, aligné, bien dans vos baskets, hop, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir aux autres. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour l'année 2022, pour les scorpions. Originalité. Bon, ça parle de votre propre essence, ça parle de votre propre sensibilité, de qui vous êtes vraiment. Et là, on parle d'autonomie. Effectivement. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez chercher en tout cas à vous, à marquer votre côté individuel. Comment on dit ? Vous allez chercher à vous émanciper. Voilà, c'est ça. Je cherchais ce mot. C'est-à-dire que que vous fassiez partie d'une famille, d'un groupe, je ne sais pas moi, peut-être que vous vivez d'une certaine façon. J'ai l'impression que vous allez chercher votre place, votre vraie place dans un groupe ou au sein d'une société ou au sein de... Il y a un besoin de retrouver vraiment votre propre essence, votre propre personnalité ici pour pouvoir vous affirmer. Voilà, il y a un besoin de s'affirmer, il y a un besoin de trouver sa place. Ok. On va regarder avec le tarot. Il s'agit de Lightseer's Tarot. Hop là. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en scorpion pour cette année 2022. Ok, chercher sa place. Oui. L'accomplissement de soi, le but, l'épanouissement, vraiment la réalisation, voilà, le fait de se réaliser, d'être vraiment sur son chemin de vie, sur l'accomplissement. 8 de coupe. Le challenge pour vous, ça va être vraiment d'être capable, si vous voulez, de prendre les bonnes décisions et d'accepter aussi de tourner une page. De pouvoir aussi, quelque part, s'assumer tel que vous êtes. De vous montrer au grand jour tel que vous êtes. Oui, il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et de ne plus avoir peur de manquer, de ne plus avoir peur d'être rejeté, d'être jugé. La 5 de Pentacle nous parle de solitude, d'être en retrait ou d'être pauvre d'une certaine façon. Ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de confort, la peur d'être rejeté par rapport aux autres. Là, vous avez besoin de comprendre quelque chose d'essentiel. Et moi, je pense que durant cette année 2022, vous allez comprendre que le fait d'avoir peur, finalement, vous empêche de trouver votre place, vous empêche de vous réaliser pleinement. La 8 de coupe, c'est je lâche prise sur ce qui ne me convient plus aujourd'hui. Je laisse tomber les masques, les faux-semblants, les choses qui ne me correspondent plus aujourd'hui et je me dirige vers un chemin plus lumineux. Je n'ai plus peur de l'inconnu, je n'ai plus peur de me délester de tout ce qui ne me convient plus. Ça peut être aussi sur le plan matériel, par exemple. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours rêvé d'avoir une maison, d'avoir, je ne sais pas, quelque chose bien à vous et là, vous vous rendez compte que ce n'est plus du tout ce qui vous convient. Vous, ce qui vous convient, c'est d'aller vivre dans une yourte au fond de la campagne. Ça peut être ce style de révélation-là, par exemple. C'est qu'un exemple, évidemment. Mais en tout cas, vous êtes prêts à faire des choix, à mettre en place ces changements, ces changements profonds quand même. Pour moi, c'est un changement profond ici pour pouvoir vous accomplir et pour pouvoir être vraiment sur votre chemin de vie. Et finalement, assumez qui vous êtes, affirmez vraiment votre sensibilité, votre originalité, votre place pour lâcher prise et vraiment lâcher prise sur les préjugés, sur les choses, les croyances limitantes vraiment, sur lesquelles vous vous êtes construits. Là, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise sur tout ça pour pouvoir vraiment vous accomplir tel que vous êtes. Donc, osez sortir des sentiers battus, les scorpions, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu très original, très peut-être un peu marginal, je dirais, pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains, ça peut être un peu ça. Et vous pourriez vous retrouver vraiment à faire des choix de vie qui pourraient vraiment vous correspondre et quelque part qui sera en accord avec vos principes, vos valeurs profondes et vous allez pouvoir le mesurer puisque de toute façon, votre corps parlera. Soyez très attentifs durant cette année à vraiment à tous vos ressentis, vos petites douleurs, vos petites choses du corps qui vont vous montrer que finalement, ça ne sert à rien de continuer dans un sens si ça ne vous correspond plus parce que votre corps vous dira stop de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ben oui, 5 de Pentax, 5 de couple. 5 de couple, c'est les regrets, c'est j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela ou c'était mieux avant ou ceci, cela, la nostalgie. Et puis la 5 de Pentax, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, la peur de manquer. Donc là, il va falloir changer toute cette façon de penser et oser vous révéler à vous-même. Ok, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune, en scorpion pour cette année 2022. Alors, très bien, 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faire du bénévolat dans une association caricatine. Alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, durant cette année 2022, vous allez pouvoir, en fait, avoir du soutien, avoir de l'aide, un peu comme une aide providentielle. Tout à l'heure, je parlais de ça, d'une opportunité, en tout cas, de pouvoir vous accomplir, de pouvoir être enfin aligné sur votre chemin, sur quelque chose qui vous permet de vous sentir vous-même. Une fois que vous serez vraiment dans cet état d'esprit, dans cet état de... Vous serez retrouvé vous-même. Clairement, c'est ça. C'est le fait de se retrouver soi-même, d'être vraiment en accord avec soi-même. Là, vous allez pouvoir, justement, être en mesure d'apporter et de donner aux autres. Une fois... C'est pour ça que là, on vous invite soit à faire du bénévolat ou soit à être vraiment dans le don de soi, dans quelque chose comme ça. Parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir et vous apporter énormément durant cette année 2022. Donc, profitez vraiment, prenez soin de vous, trouvez vraiment la paix en vous et soyez vraiment dans la gratitude de ce que la vie va vous apporter parce que vraiment, il y a une notion d'abondance qui va vous... Il y a quelque chose de très fort qui peut se passer sur le plan... Sur tous les plans, finalement. Autant spirituel que personnel, il y a vraiment une reconnexion à vous-même qui va vraiment vous faire un bien fou et vous allez pouvoir vraiment vous engager dans l'aide aux autres. Voilà, vraiment, de façon très générale. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada